Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le site Fitness Mentor et Body and Health Training. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous la lecture d'un bouquin qui s'appelle La Magie de Voir Grand, qui est un bouquin de chevet pour moi que j'adore lire et relire. Et aujourd'hui le thème qu'on va traiter c'est le chapitre 2 qui parle de l'excusite. Donc plus je rencontre des gens dans ma vie, plus je m'aperçois que ceux qui réussissent en fait, ils imitent les gens qui ont réussi et qui ont obtenu ce que vous désirez. Donc si vous voulez réussir, il faut vraiment faire en sorte de copier les comportements des gens qui ont réussi. Et aujourd'hui pour illustrer ce chapitre numéro 2, j'ai l'honneur et le privilège d'inviter à cette interview Nidim Kocha, donc un pote du fitness qui va vous raconter son histoire. Donc vous allez voir c'est hyper inspirant et ça va parler justement de la bonne attitude et de comment réagir à ce qui vous arrive dans la vie. Donc salut Nidim, j'espère que tu vas bien. Ah super, comme d'habitude. Parfait, toujours positif. Donc qu'est-ce qui t'est arrivé en juin 2015 ? Alors en juin 2015, j'étais en train d'aller en ville sur ma moto quand on m'a coupé la route. En évitant la voiture, il y a eu une collision, j'étais pas assez rapide et j'étais propulsion en l'air. Et là, l'impact sur le sol a cassé ma jambe gauche en plus de 20 fractures, donc du pied jusqu'au fémur. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, on m'a annoncé que mon pied était irréparable et qu'il fallait amputer. Donc là, j'ai dû prendre une décision de garder mon pied ou vivre avec une prothèse. Et donc là, tu as pris la décision immédiatement ? Moi, j'ai pris la décision de suite. Dès que le docteur a dit si j'espère faire du sport ou refaire du sport un jour, il fallait amputer le pied. Et pour moi, j'étais tout de suite d'accord. Je me suis dit qu'il y a énormément d'athlètes inspirants qui sont handicapés, qui sont ou des bi-amputés ou juste des amputés. Ils allaient faire des choses extraordinaires. Alors, je n'avais pas vraiment peur d'être limité à cause de l'amputation. Ok, donc ce qu'on voit là, c'est qu'il a su prendre une décision rapide. Donc je dirais qu'un des concepts des gens qui réussissent, surtout quand il arrive des tuiles comme ça, c'est la prise de décision rapide. Et puis tu parles aussi de psychologiquement, tu t'es focalisé sur le fait de faire du sport. Donc tu avais un objectif, c'est la décision, elle doit être claire. Si tu veux faire du sport, on doit imputer. Tu as pris la décision tout de suite. Voilà, il faut vraiment penser qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on veut réussir à faire ou qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire. Et pour moi, faire du sport, c'est primordial. Et si pour continuer à faire du sport et vivre mes passions, je devais perdre ma jambe, je préférais ça que de garder ma jambe et de ne plus pouvoir faire ce que j'aime faire. C'est énorme. C'est absolument extraordinaire. Et moi, je me rappelle en fait, pour la petite histoire, quand j'ai appris sur Facebook qu'il était arrivé cette tuile, j'étais en pleine rupture. Puis j'étais en train de pleurer un petit peu comme une fiotte. Enfin bon, c'est jamais facile d'avoir une rupture. Tu m'as mis une espèce de claque dans la gueule. J'ai vu ton comportement. On a échangé sur Facebook. Et tu m'as dit qu'une des premières choses que t'as demandé au 2bib quand t'as vu que t'avais plus ta jambe, c'était des élastiques pour faire des tractions dans le lit. De continuer à faire quelque chose pour me garder, on va dire, sain. Mentalement, de rester focalisé sur quelque chose et juste, c'est long. Une journée dans un lit, c'est long. Trois semaines dans un lit, c'est long. Moi, j'étais interdit même de me mettre en position assise parce que ça a bloqué la circulation. Alors, je devais absolument trouver des choses pour m'occuper. Et puis, le sport, c'était aussi, encore une fois, une des premières pensées qui m'est venue. Et puis, ça me préparait aussi pour la suite. Parce que moi, je voulais, j'étais impatient de pouvoir marcher. Enfin, apprendre à marcher à une jambe. Et pour faire ça, il fallait que je garde une certaine masse ou force musculaire dans le haut du corps. Alors, les médecins ont fait ça même une super idée. Que je maintiens les épaules, les bras. Comme ça, quand ils me lèvent pour la première fois, j'aurais toujours une capacité musculaire pour me déplacer. Donc, c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'on relève un point qui est hyper important en coaching. C'est que tu étais impatient de réapprendre à marcher sur une jambe. C'est juste absolument énorme. Et dis-moi, donc, à ton avis, c'est quoi qui a fait que quand tu t'es réveillé et que tu as vu que tu n'avais plus qu'une jambe, que ta nouvelle vie, c'était une jambe, c'est quoi que tu as fait auparavant qui t'ont permis d'avoir cette attitude gagnante ? Alors, je crois que par rapport à me réveiller à plus qu'une jambe, une des choses les plus importantes, c'était ne pas penser à ce que je peux plus faire. Que penser à ce que je peux faire. Je ne pensais plus que je ne pourrais pas marcher à deux jambes, mais je pensais que je pouvais marcher à une jambe. Je ne pensais pas à toutes les choses, on va dire, négatives, ou que, oui, il y a des choses que je ne peux plus faire, mais même des choses bêtes, comme ça me manque de pouvoir gratter mon pied avec l'autre pied. Il ne fallait pas penser à ça. Il ne fallait vraiment que penser à ce qu'on peut faire, ce qu'on veut réussir à faire. Et donc, j'ai commencé à fixer ces objectifs. Et puis, dans le passé, étant athlète, et dans le sport, inconsciemment, on se fixe des petits buts, ou des buts à long terme. Et j'ai commencé à faire ça de nouveau, mais ce n'était pas, on va dire, voulu tout de suite. Et au fur et à mesure, vu que j'avais tellement de temps dans mon lit, que j'ai compris que ça, ça me tirait vraiment en avant, que ça m'aidait vraiment à atteindre des objectifs, et puis de rester focalisé, que j'ai commencé à me fixer de plus en plus de buts. Mais tout au début, j'ai fait ça inconsciemment, mais je m'en rappelle, je pensais que, voilà, je veux réussir à faire ça, 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 je peux faire ça, 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 donc ne pas penser à tout ce qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas important. Si on ne peut pas faire quelque chose, ça ne sert à rien de s'attarder dessus, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas, on ne pourra pas, on ne pourra jamais. Je ne pourrai jamais voler, je ne vais pas passer ma vie en plantes que je ne peux pas voler. Mais il y a plein de choses que je peux faire. Et je pense que c'est mieux juste de penser à ça. Ok, donc on entend bien dans ce que tu dis, que de focaliser ton attention sur quelque chose que tu peux faire, en étant sûrement difficile, qui est réalisable, ça te pousse en avant. Et puis, il y a un deuxième truc important que tu as partagé, c'est le fait d'avoir des, tu m'as parlé tout à l'heure justement de l'objectif de faire 10 mètres avec des cannes. Donc, tous les jours, tu as un objectif que tu veux réaliser. Donc, ce n'est pas forcément, tu ne te projettes pas dans 5 ans ou 10 ans. Tu dis aujourd'hui, ce que je vais réaliser, c'est ça. Et ça, à mon avis, c'est une clé. Ça, c'est très important. Donc, moi, pour moi, j'ai le but qui sera peut-être pour la fin de l'année. Après, j'ai des buts pour tous les deux mois. Après, j'aurai une but pour la fin de la semaine. J'aurai une but pour la fin de la journée. Et tous ces buts doivent m'amener dans la même direction. Je ne vais pas avoir des buts contre-productifs qui vont, enfin, un empêcher l'autre. J'ai le but à long terme et tous ces petits buts que je suis en train de former sont pour m'avancer vers le but à long terme. Donc, ce que je fais aujourd'hui devrait m'aider à ce que je veux atteindre dans un mois qui devra m'aider à atteindre ce que je veux dans un an. Et ce cheminement, ça aide. Parce que si on se fixe un but dans cinq ans, c'est long. On ne voit pas les progrès. On commence à démoraliser et on perd la motivation. Par contre, si chaque jour, trois jours, sept jours, il y a quelque chose qui nous avance vers ce but, on reste consensément motivé parce qu'on a toujours quelque chose qui nous tire vers l'avant. Et puis, de plus en plus on avance, de plus en plus ce but à long terme, on voit qu'il est réalisable. Ça, je pense, ce que tu me donnes comme clé là, pour moi, c'est hyper puissant parce que des fois, on suit les séminaires et puis les conférenciers nous disent « Projetez-vous dans cinq ans ». Moi, ce que je m'aperçois, c'est exactement ce que tu expliques là. C'est que si on se projette dans cinq ans, des fois, on est frustré. On entre même dans la culpabilité. Quand on t'entend parler et qu'on voit les résultats que tu as et qu'on prend conscience que tu prends des objectifs quotidiens, voire hebdomadaires, pour arriver dans le point A. Et quand tu es au point A, tu vois le point B. Je pense que c'est beaucoup plus nourrissant. Et en fait, Nidim, on s'est connu au fitness. Oui, c'est vrai. Au début, tu étais en obésité au départ. Tout au début, quand j'étais plus jeune. Voilà, donc après, tu as toujours cette niaque et cette force d'avoir des objectifs. Après, tu as perdu du poids, mais tu voulais te remuscler et puis tu as terminé sur scène au championnat suisse de bodybuilding. Oui, c'est juste. Et puis ça, tout ce cheminement, c'était nouveau avec des buts, des micro-buts. Et je peux dire que, honnêtement, j'ai rarement atteint le premier but long terme que je me suis fixé. Parce que je suis d'accord que si on essaie de se projeter dans 5 ans, déjà, c'est difficile de se projeter pour la fin de l'année. Dans notre vie, nos vies changent tellement. Donc, moi, je préfère avoir ces micro-buts qui me donnent une idée dans le long terme. Mais le long terme, il va changer. Oui, c'est variable. Mais les petits vont avancer. Quand j'ai commencé à perdre du poids quand je suis en obésité, pour moi, le but, ce n'était pas de finir sur scène. Loin de là. Je voulais juste perdre du poids et me sentir bien dans mon corps. Mais c'était les petits résultats où j'ai perdu mes premiers kilos et je me suis dit, c'est faisable, qui m'ont continué à me tirer vers l'avant. Ce n'est pas le but, je veux me sentir mieux dans le corps, même si je l'ai atteint. Mais ce qui m'a motivé, c'était les buts hebdomadaires. Et après, j'ai envie de me sentir plus musclé parce que je me sentais crevette. Donc, je faisais 53 kilos pour un homme, c'est très bas. Et voilà, j'ai dit, je vais commencer à muscler. Petit à petit, j'ai commencé à muscler. Puis après, je me suis dit, ça, ça me plaît beaucoup. Ça me dirait bien d'aller sur scène. Et puis, encore une fois, ce but avant-terme, il change constamment. Mais il est resté un peu, on va dire, dans la même ligne. Me sentir mieux dans le corps, devenir plus musclé, perdre du poids. Mais c'est toujours ces petits buts qui nous dirigent. Donc, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que si je me fixerais un but à long terme, au bout d'un moment, je culpabilise que je n'avance pas ou je ne fais pas les choses assez rapidement. Et puis là, je ne pense pas que c'est la meilleure méthode. Je préfère un but un peu plus court, réalisable. Ça va nous rebooster un petit peu. Chaque fois qu'on va atteindre le but qui est plus proche, ça va nous booster. On va dire, je vais atteindre le prochain. C'est comme pour les études. Je ne me dis pas, je vais me fixer un 6 si ma moyenne avant, c'est un 2,5 ou un 3. Je ne vais pas dire maintenant, le prochain test est 6. Je vais dire le prochain test 4. Si j'atteins le 4, on va être 4,5. Et on monte petit à petit. Si on se fixe des objectifs tellement extraordinaires qu'on ne va pas les atteindre, on va être démotivé. Et puis on est dans la spirale de l'échec finalement. Oui. C'est hyper intéressant ce que tu nous partages là. J'espère que vous prenez une bonne claque dans votre gueule avec cette vidéo. Parce que moi, j'ai des ruissons et je trouve ça juste génial. Pour moi, tu es hyper inspirant. Pour moi, les champions, c'est ça. Donc, tu es aussi un coach. On fait le même métier. Et puis je pense que tes clients vont être très inspirés par ton histoire. Et puis tu vas réaliser des très grandes choses. Et puis c'est tout ce que je te souhaite. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à un coach qui se plaint qu'il n'a pas de client, qui se plaint que c'est difficile, qui se plaint de n'importe quoi. Et puis un conseil à un client à qui tu fais un régime, qui se dit « Ah oui, mais c'est difficile quand même. J'ai une famille, j'ai des enfants. C'est difficile de pouvoir mettre en place tout ça. » Est-ce que tu as un conseil global à donner à ces gens-là ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire quand on est dans ces cas. Ou, par exemple, si on a une diète très difficile à suivre. Pour nous, on a l'impression que c'est encombrant. On a de la peine à la mettre dans notre vie de tous les jours. Un petit peu comme on vient de dire avec un but long terme et des petits buts. Je dirais qu'à la place de partir d'une ancienne habitude à une nouvelle, une coupure et puis on change tout. Pourquoi pas essayer petit à petit. On va dire « Ok, je vais changer le petit déjeuner, le midi et le soir. Mais les 10h et 4h, je vais garder mon ancien régime. » Et petit à petit, on change les repas, on s'habitue. Et puis là, on va voir que ce n'est pas peut-être si difficile. Et puis, il faut trouver des choses qui fonctionnent aussi pour nous. Donc, si on nous a donné une diète qui est vraiment difficile pour notre style de vie, il y a des autres diètes qui existent, il n'y a pas qu'une seule méthode qui va fonctionner. Peut-être aussi juste en parler au coach qui nous a fait cette diète. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est vrai, petit à petit, des petits pas. Des petits pas. C'est comme pour les fumeurs. Je ne pense pas que c'est une meilleure idée d'arrêter d'un jour à l'autre, mais de petit à petit réduire notre consommation. Pour le coach qui se plaint et qu'il n'a pas assez de clients et autres, alors là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Déjà, son mental négatif et de se plaindre et tout ça, moi, je suis persuadé que ça dégage quelque chose sur la personne. Énergétiquement. Énergétiquement, ce n'est pas bien. Donc, de 1, si dans sa tête il se dit, « Ouais, mais c'est difficile. Ouais, mais je ne peux pas à cause de ça. » Déjà, lui, il est dans une spirale négative. Ça ne va pas aider. Il faut qu'il commence à penser, « Ok, je n'ai pas de clients. Qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux les chercher ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Aller sur Internet, regarder et lire. Il y a plein d'astuces. Et puis là, petit à petit, encore une fois, fixer des objectifs. Après, il ne faut pas être du genre, « Ok, j'ai lu que je peux faire ça, 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 ça. Je vais tout faire. » On essaye une méthode, et puis on le fait bien. On passe à une deuxième, et la troisième. Et petit à petit, encore des petits pas, des micro-objectifs. Et il ne faut pas viser d'avoir de 100 clients du jour au lendemain. Oui, c'est clair. Un client, faire du bon travail avec un client, va payer. Puis ça va développer et ça va augmenter. Et je pense que pour le coaching, il faut être patient. Alors ça, je crois que c'est une chose, il faut être patient, il faut être à l'écoute de nos clients, et il ne faut pas vouloir, il ne faut pas croire que juste parce qu'on est coach, et puis que nous, on a réussi, que les autres vont réussir automatiquement. Il y a aussi tout cet aspect où il faut savoir transmettre nos connaissances, qui peut être difficile, et où ça peut être un petit peu frustrant aussi, quand on a un client qui se plaint tout le temps, après nous, on se plaint parce qu'autre chose, et puis ça, c'est nouveau, toujours... Une spirale. C'est infernal. Donc vraiment, commencez à essayer de penser, OK, je n'ai pas ça, mais qu'est-ce que je peux faire ? Les gens, ils me bloquent trop sur, je n'ai pas, je n'ai pas, je ne peux pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Même si c'est un petit quelque chose, ce petit quelque chose va nous pousser à vouloir faire un autre petit quelque chose, si ça fonctionne, évidemment. S'il a fait une petite modification à sa diète, il a eu des résultats, il va faire une deuxième modification, une troisième modification, et puis c'est un effet domino. Oui, c'est clair. Donc ce que Nidhi m'explique là, c'est hyper intéressant, on en revient au fait de fixer un objectif à nos clients qui est réalisable pour le mettre dans le succès. Et si tu mets une personne dans le succès, ça va augmenter sa confiance en soi, et ça va te pousser à adopter d'autres habitudes de succès, et c'est la spirale du succès. C'est exactement ce que tu fais toi, si on analyse ton histoire. Par contre, les gens qui sont négatifs, ils ont une énergie négative, ils se fixent parfois des objectifs trop, qu'ils n'atteignent pas, ils sont frustrés, ils atteignent des habitudes qui sont négatives, et ils atteignent l'échec. Écoute, pour conclure la vidéo, tu peux peut-être nous parler de ton prochain challenge, c'est quoi, un marathon, un événement ? Non, tu parlais de micro-objectifs. Oui, micro-objectifs, donc petit à petit. Moi, je remets gentiment ma prothèse, pour la fin de l'année, je veux pouvoir marcher, courir, sans mes béquilles, et puis être, on va dire, que quand on me voit dans la rue en pantalon, on ne se douterait pas que j'ai une amputation. Oui. Et j'espère que si tout va bien, en décembre, on a à Lausanne les 7 kilomètres, que j'aimerais courir, ou marcher, même si je suis dernier, au moins j'aurais fait mes 7 kilomètres. Le but, ce n'est pas de les gagner, le but, c'est de les faire, pour moi. Dénormes. Fin de 2016, j'aimerais remonter sur scène en tant que bodybuilder. Et qui sait, j'aimerais aussi réussir mon backflip à une juin, mais ça... Il y en a des objectifs, c'est extraordinaire. J'aime bien en avoir plein. Oui. J'aime bien en avoir plein, parce que si sur 10, j'en réussis 7, pour moi, je serais quand même heureux. 3, je n'ai pas réussi, mais au moins, j'en ai réussi 7. Donc, autant en avoir plein. Ok. Ben, écoute, moi, je pense que c'était une année hyper aspirante pour tout le monde. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tu as un blog, tu as un YouTube. Sur Facebook, on peut taper Nidim Kochahar, c'est « imputated but not giving up ». J'ai une chaîne YouTube aussi, où vous pouvez aussi remettre mon nom, et mon prénom, et vous tombez sur mes vidéos. Ils sont en anglais, mais je les sous-titre, en français. Et puis, sinon, j'ai Instagram, où je mets des photos, assez régulièrement, de ce que j'ai réussi à faire, sous « icepray », I-C-E-P-R-A-Y. direct. Ok, merci Nidim. Je pense aujourd'hui, je ne pense pas, mais je suis convaincu que, durant la journée, si vous avez vu cette vidéo, si vous vous surprenez à trouver une excuse, pensez à Nidim, et puis surtout, passez à l'action. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501